Bonjour les M&M, celles qui ont marre de la ménopause, c'est Albena, celle qui a créé Marre de la ménopause, le groupe privé, la page Facebook et le blog qui arrive incessamment sur plein d'autres choses que je vous prépare, sur lesquelles je travaille actuellement. Alors, je voulais vous parler de la fatigue, c'est quelque chose qui me fatigue, mais j'ai vraiment, je suis vraiment fatiguée, je ne sais pas si c'est l'automne, la ménopause, plein de choses, mais moi je me traîne toute la journée, toute la journée j'ai beaucoup beaucoup du mal, et alors il peut y avoir beaucoup beaucoup de raisons, effectivement, pour être fatiguée, et beaucoup beaucoup de solutions, et donc pour moi la solution c'est de venir dans ce parc, c'est pour cela que je voulais vous faire cet enregistrement à partir du parc de l'Observatoire de Meudon, sur les auteurs de Paris, d'ici il y a une superbe vieux sur tout Paris, et je viens, je viens presque tous les jours, je fais un tour, deux, trois, quatre, cinq tours de ce parc, et après je me sens vraiment révigorée, tout dit ce que juste avant de venir, je suis un peu raplapla, pas bien du tout, et ça me donne beaucoup beaucoup de force, beaucoup d'énergie, et même j'ai pris l'habitude, depuis peu, à demander aux arbres, ici il y en a plein, il y a même des centenaires, un peu plus loin, avec des troncs immenses, qui sont très très grands, ici il y a beaucoup de chouettes et des hiboux, c'est pour cela que vous pouvez savoir qu'il y a des arbres qui sont très très vieux, donc j'ai pris l'habitude de demander même aux arbres, de me donner de leur énergie, de leur force, je m'ouvre complètement à eux, et quand je ressors de ce parc, mes chers aimèmes, j'y suis plein d'énergie, et ça va beaucoup 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 mieux. Voilà la solution pour moi, celle qui marche, celle que j'aime bien, à la fois, en même temps je fais un peu des exercices, donc je fais du jogging, je fais des accélérations, vous savez, on peut faire pendant une minute, mais vraiment j'accélère, comme ça j'ai mon cœur qui bat super fort, et ça c'est top, parce que vraiment ça brûle beaucoup de la graisse sur moi-là, et après je marche, et après je relance, etc., donc je fais des cardio comme ça, qui sont pas mal, je pense, et qui m'aident, qui m'aident de m'entretenir en forme. Alors, la fatigue peut être physique, la fatigue peut être psychique, celle qui est psychique, elle est vraiment, comment dire, dire qu'elle n'est pas sympa, c'est vraiment très léger, mais elle est vraiment dure, et moi je la connais parce qu'elle peut venir d'une dépression qui est masquée, qui est cachée, je connais parce que j'ai été en dépression il y a très longtemps, pendant deux ans presque, et donc je sais qu'est-ce que c'est quand on soulève le matin, quand même le moindre effort, mettre ses chaussettes, ses chaussures, ça paraît insurmontable, franchement, c'est un truc de dingue, le moindre effort paraît grand, énorme, donc on est vraiment fatigué, et le fait d'être dans la nature, le fait d'être au soleil, de sentir le vent, de sentir cette odeur actuellement, l'odeur elle est juste splendide, il y a plein de feuilles mortes partout, et moi j'aime bien fermer mes yeux et me concentrer uniquement sur l'odeur, j'adore cette odeur et c'est quelque chose qui me remplit énormément, et j'aime beaucoup beaucoup ça, ça me, vraiment ça m'énergise énormément, je ne sais pas si vous avez la même chose que moi, mais pour moi c'est vraiment une solution, celles d'entre vous qui vivent dans les villes, vraiment, par exemple à Paris qui est une grande ville, où l'énergie est très compacte, où vous avez beaucoup de pollution, et je ne sais pas, je ne sais pas les gens comment ils font, moi j'y vais souvent, mais en même temps j'aime bien me ressourcer effectivement ici, et pourtant je suis à 10-15 minutes de Paris, et là c'est vraiment juste à côté, mais ici il y a un cadre qui est, voilà, qui est beaucoup plus naturel et tip top, pour justement, pour traiter cette fatigue-là. Voilà, voilà, donc c'est une fatigue qui est vraiment dure, parce qu'elle est inversée, ce n'est pas après un bon repas, ce n'est pas parce que vous avez bien mangé, que vous avez la fatigue, c'est dès le matin, dès le matin, quand je me lève, je suis déjà fatiguée, c'est ça qui est quand même assez extraordinaire, avec l'âge, avec la ménopause, j'ai des douleurs dans toutes les articulations, je marche comme une mamie, mais c'est vraiment un truc de fou, voilà, voilà. Bon, et bien, c'est tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui, je vais faire donc mon jogging, et je voulais partager avec vous aussi le fait que ce matin, j'ai eu en ligne la personne qui va nous organiser un stage en mars 2018, fin mars, donc ça c'est vraiment une première, toute première annonce que je fais, on va privatiser un tout petit hôtel de 20 chambres, donc boutique-hôtel au bord de la mer Noire, donc c'est à Varna, Varna c'est la troisième ville en termes de population de la Bulgarie, qui est à 370 km à peu près de la capitale, Sofia, elle est sur le bord de la mer Noire, et ça va être génial, j'organise un programme avec plein de choses pour nous, et puis on va se poupouler les MM, je pense que ça va être top, mais je vous en parlerai plus, et éventuellement faites un save the date, sauvez la date, donc fin mars, 25 mars, voilà, pour 5 jours à peu près, à Varna, en Bulgarie, avec un super programme. Je vous embrasse fort de Meudon, donc c'était Albena de Mar de la Ménopause, et je vous dis à la prochaine fois, ciao ! Je vais courir maintenant, le parc m'attend, ciao !